Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bonjour Jean-Paul Roux. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour la quatrième fois peut-être. Oh là là, oui. On est des vieux amis maintenant. Oui, c'est vrai. Dans Open, à l'occasion de l'avant-première de votre très joli nouveau long-métrage, quatrième long-métrage, Lola et ses frères. À vos côtés, Ludivine Sagné, à vos côtés, José Garcia, Ramzi Bédia et bien d'autres. Je vous suis un peu sur les réseaux sociaux. Cette tournée, c'est une tournée de rockstar que vous nous faites là. Ah oui, on fait beaucoup de dates. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon, on a commencé début octobre. Après, on s'est un peu arrêté parce qu'il y avait des vacances scolaires. Et puis là, on a repris Arras. Et puis là, on était à New York, La Rochelle et puis ce soir, Bordeaux. Accueil incroyable, vous me le disiez hier soir à La Rochelle. Hier, c'était fou à La Rochelle. C'est rien par rapport à ce que vous attend ce soir à Bordeaux. J'espère, ça veut dire que les gens aiment le film. Qu'est-ce qui s'est passé hier à La Rochelle ? C'était fou. On arrive à la fin du film, on entend les dernières minutes. On entend des rires, on entend que les gens, le générique commence. Donc le noir, le générique. Les gens qui commencent à applaudir. Le présentateur qui arrive sur scène en disant « J'accueille le réalisateur, les comédiens. » Et là, on arrive et les gens qui se mettent debout. Mais toute la salle debout. Et qui commencent à applaudir. Mais qui applaudit longtemps, quoi. Et puis après, il y a questions-réponses. Donc il y a des gens qui posaient des questions. Mais il y avait surtout beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens qui parlaient de leur vie. De leur rapport avec leur frère, leur soeur. Tout. « J'ai envie d'appeler mon frère. » Et à un moment, une dame... – Ah oui, j'ai envie d'appeler mon frère. – Oui. – C'est chouette. – C'est beau, ça. Moi, j'ai eu un truc très drôle. Il y a un journaliste qui me dit... Qui voit le film. Et il me dit... Voilà, j'ai vu le film ce matin. Et ça m'a donné envie d'appeler ma soeur. Donc en sortant de la projot, j'ai appelé ma soeur. En disant « Oui, c'est moi. Tiens, tu veux qu'on déjeune ensemble ? » Et elle m'a dit « Mais pourquoi ? Il y a un problème. » C'est marrant, non ? – Ça rappelle un peu le film, quelque part. Tout cet amour dans les salles pour Lola et ses frères, ça fait quoi quand on est réalisateur, justement ? Quand on est à l'origine du projet ? – C'est dément parce qu'on a envie de ça, forcément. Parce qu'avec David, moi, je n'écris pas tout seul, j'écris avec David Fontinos. Ça nous plaît, on a envie de parler des gens, on a envie des relations humaines, des petites choses de la vie. Là, c'est une soeur avec ses deux frères. – C'est la deuxième fois que ça match entre vous avec David. – Oui, ça marche tellement bien. On s'entend tellement bien. C'est un truc de fou. Donc je suis content quand les gens rient, sont émus, sont contents quand ils me disent qu'on a l'impression de les connaître, les personnages. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. – Vous êtes avec nous sur TV7 Bordeaux. Le film a été tourné en Goulême à 2h de Bordeaux. Il y a une petite scène qui est tournée à l'aéroport de Mérignac. Et pourquoi pas à Bordeaux ? – Parce que, je vais vous répondre, parce qu'il y a une raison. Il me fallait une ville de taille moyenne. – Oui, la petite bourgeoisie. – En fait, c'est la taille de la ville qui était pour moi importante. Je ne voulais pas une trop grande ville comme Paris, Bordeaux, Marseille, où l'anonymat est facile. On peut très bien être anonyme dans une comme Bordeaux. Et je ne voulais pas une petite ville non plus où tout le monde se croise. Je voulais ce milieu-là. Et Angoulême correspondait bien. Puis j'avais des scènes, il me fallait... Je voulais que, géographiquement, que ce soit crédible. Donc il y avait en effet l'aéroport de Mérignac qui est à deux heures, à peu près. Il y avait la Rochelle aussi. J'ai besoin d'un port qui n'est pas loin. Tout ça était parfait. – Piro, qu'est-ce que tu vous fous ? Rappelle-moi, s'il te plaît. – Alors ? – Répondeur. – C'est bien ton frère, ça. – Parce que ce n'est pas ton frère, peut-être ? Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. – Bon, en même temps, c'est la troisième fois. – Arrête. – T'es 14h. – Arrête, j'ai une queue de galère. Franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra ? – Sarah. – Sarah ? – Je veux plus la mec, tu lui parles. T'imagines, toi ? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oublier le nom de sa femme. – Mais là, écoute, franchement, Sandra, Sarah... – Si j'ai quelque chose d'important à vous dire, j'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. – Non, non, tu t'emballes. – Je n'aime pas beaucoup cette phrase. – Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai des têtes d'enterre-moi. – Vous ne pouvez pas faire un peu moins de bruit. – Non, mais ça va, ils sont morts, ça change rien. – Lala m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. – Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. – Et même qu'il va se remarier. – Avec qui ? – Avec sa mère. – Votre premier long-métrage 2008, je vous avais reçu pour la première fois dans cette émission, à cette occasion, Sans armes, ni âne ni violence. On était aux antipodes de Lola et ses frères. Ça apporte quoi comme bonheur d'être réalisateur ? – C'est un bonheur intellectuel dément. C'est dément de pouvoir créer, en fait, vous inventez des histoires. – Surtout que vous dites que vous êtes parti de rien sur Lola et ses frères. – De rien. – De rien du tout. – Oui, ce n'est pas un roman, rien. Moi, j'adore l'idée d'inventer des histoires, d'inventer des personnages. C'est tellement jouissif. Vous dites, ben voilà, vous écrivez. C'est des mots sur une feuille, c'est tout. Et puis vous dites, ben voilà, lui, il est comme ça, il lui arrive ça. Vous racontez des histoires comme des enfants, comme des contes. Vous racontez, vous racontez. Puis après, c'est que des mots. Vous avez un scénario. Et ce n'est rien de scénario, c'est des mots. C'est des mots, c'est des feuilles. Puis après, vous appelez des acteurs, puis après, vous le tournez. Tout ça, ça prend vie. Et après, vous le montez, vous faites le montage, vous faites la musique. Et vous faites un film. Et puis, vous avez des gens qui vont dans des salles. Et qui vont être... Moi, ce qui me fascine, c'est que le cinéma, le cinéma, pour moi, c'est le... En fait, c'est comme le Père Noël pour les grandes personnes, le cinéma. Parce qu'on va au cinéma, on sait très bien que tout est faux. On sait très bien que c'est du cinéma, que c'est joué, que c'est inventé, que ça n'est pas vrai. Et bien, ça ne nous empêche pas que notre cerveau, même si on sait tout ça, et bien, on se fait prendre. On pleure, on rit, on a peur. On a tout ça. C'est fou, quand même. Donc, ça prouve bien qu'il y a un truc de l'enfance qui reste. – Ça porte beaucoup de bonheur d'être réalisateur, même s'il y a des producteurs pour ça. Le montage financier, c'est quelque chose que vous regardez de quelle façon ? – Ben non, je suis impliqué, parce que je suis co-producteur de mes films. Donc, je suis impliqué. Après, avec mes producteurs, Nolita, on a une démarche très humble là-dessus. J'aime bien faire des films pas chers. J'aime bien faire des films justes. Et j'ai pas besoin de péter les plombs, ça m'intéresse pas. Je veux que ce soit tranquille. Et je pense que ça rajoute à l'humanité. Parce que sinon, si vous faites... Enfin, moi, si moi, je faisais des films où d'un seul coup, j'avais des moyens surdimensionnés, je pense que je perdrais la réalité. La réalité de la vie. Et comme c'est la vie que je veux filmer, il faut que le tournage soit cohérent avec ça. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant ? Au prix où vous me jetez, j'ai droit à quelques assuils, ça. Conard. Pardon ? Je suis New, fils de la pute. New, petit loup. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je ne suis pas qu'un opticien ! Je suis ton grand frère, merde ! C'est pas pourquoi tu es con. Ils se la jouent tout le temps, grand frère, avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Pourquoi ? Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard ? La famille va s'agrandir. Oh, génial ! Oui ! Ah bon, mais qui ? Tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Tout le monde s'accorde à dire que vous êtes sur un plateau, le même devant et derrière la caméra. C'est facile ? Non, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je ne devais pas jouer dans le film. C'est les circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé à jouer le rôle de Benoît. Et je ne voulais pas, parce que je me dis, ah, c'est pas difficile d'être devant et derrière, parce que je l'ai fait avec les Robins. Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas difficile, mais c'est fatigant, en fait. Et vous avez une crainte, c'est de ne pas être à 100%. Si vous êtes acteur, réalisateur, vous vous dites, ah, je ne serai pas à 100% acteur, je ne serai pas à 100% réalisateur. Il y a un moment, il y a quelque chose qui va en pâtir. Donc, le premier jour, j'étais un peu de mauvaise humeur. Puis, il y avait plein de figures, de caméras, c'était compliqué. Et puis, après, ça a été, franchement. Mais, je ne recherche pas ça. C'est-à-dire que le prochain film que j'ai écrit avec David, je ne m'écris pas de rôle et j'espère que je n'aurai pas de souci de casting ou à me retrouver obligé de le faire. Après, j'ai pris du plaisir parce que j'ai joué avec José, avec Ramzi et Ludivine. Donc, ça, c'est un kiff. Mais c'est une contrainte supplémentaire. – Ludivine Sagné qui dit que vous êtes une Rolls. José Garcia dit que votre disponibilité est totale. Vous avez bien un ou deux défauts sur les tournages ? – Sur les tournages, non. Alors, j'ai plein de défauts dans la vie. Et je me rends compte que quand je fais des films, c'est marrant, mais c'est la partie la plus positive, la plus humaine de moi qui émerge. Je n'ai pas d'orgueil. On a tous de l'orgueil qui nous font à mal placer. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de mauvaise pensée. Je n'ai pas de choses qui vous bouffent la vie, qui vous bouffent la tête ou vous dites « Ah, là, j'ai mal à agir, je suis un con. » Vous voyez tout ça ? Là, je suis bon. Voilà. Et voilà, j'ai cette part d'humanité quand je fais des films que j'adore et après, je retrouve tous mes défauts. Mais pendant deux mois, je suis mieux. – C'est vrai ? – Non, c'est vrai, je crois, vraiment. – Le talent d'un artiste comme vous, c'est d'être multi-casquette. Comment on passe devant la caméra avec les tuches à derrière la caméra ? – C'est pareil. C'est exactement la même chose. – En si peu de temps ? – Oui, bien sûr. C'est toujours pareil, c'est l'humanité que vous allez chercher. C'est toujours ça. Quand j'écris les tuches ou quand j'écris Lola et ses frères, c'est la même chose. C'est la part d'humanité. Simplement, vous ne mettez pas l'éclairage au même endroit. Vous n'appuyez pas sur les mêmes choses. Vous n'appuyez pas sur les mêmes boutons. Ce n'est pas la même partie de votre cerveau qui travaille. Mais la base, elle est la même. Si les tuches, par exemple, ça marche, c'est parce que les gens, ça les fait rire, qu'ils aiment, évidemment. Mais parce que les personnages sont humains, ils sont vrais. Et on s'y accroche. Et on les reconnaît. Et on sait comment ils sont. On s'attache. – Je présume qu'en tant que réalisateur, vous êtes forcément soucieux de l'ambiance sur un plateau. Mais est-ce qu'une bonne ambiance est primordiale pour un bon film ou pas du tout ? – Moi, je n'ai jamais travaillé en tant qu'acteur. Je ne me suis jamais retrouvé sur un plateau où c'était dur, où c'était dans le conflit. Il y a des metteurs en scène qui travaillent dans le conflit. – Qu'on ne citera pas ? – Il y en a qui sont connus, même des plus anciens. – Il y avait Piala, à l'époque. – Piala était connu pour ça. Kéchiche, il est connu pour ça. Ce n'est pas facile, apparemment, c'est plateau. Moi, je n'ai jamais connu ça. Je pense que c'est une façon de travailler qui doit sûrement amener quelque chose, forcément, puisque la preuve, les films de Piala sont formidables. Moi, ce n'est pas ma méthode. Je ne peux pas. Moi, il faut que ce soit dans le plaisir, dans le bonheur, dans la simplicité, dans l'humain. Je pense qu'il n'y a pas de l'humanité. – Le cinéma de Jean-Paul Rouve, c'est du cinéma populaire. – Oui, bien sûr. – Du vrai cinéma populaire. – Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est du cinéma populaire. Et dans le bon sens, il n'y a pas de bon sens, de mauvais sens, ça, populaire. Oui, le cinéma populaire, j'aime ça. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec le cinéma du dimanche soir. Et j'aime ce cinéma-là. J'aime ce cinéma qui ne prend pas les spectateurs ou les téléspectateurs en salle à télé pour des idiots, qui les prend aussi un peu par la main et qui les emmène dans leur monde. C'est ça qui peut m'emmerder quelquefois dans le cinéma d'auteur où quelquefois c'est un peu « Ah ben si vous ne comprenez pas, moi je ne pourrai rien y faire, c'est à vous de faire le boulot. » Non, ce n'est pas ça l'art. L'art, c'est emmener, c'est prendre par la main aussi les gens. C'est qu'on fait chacun un bout de chemin. – Retour vers le futur, juste avant de se quitter Jean-Paul Rouve, vous vous rappelez de vos débuts de Pouce Disque à Radio Corsair à Dunkerque ? – Ah oui, bien sûr, j'ai commencé comme ça. Je faisais ça parce que moi j'étais à Dunkerque, c'est une ville où je faisais en même temps du théâtre. J'étais déjà attiré par les choses un peu artistiques. La radio, il y avait un côté artistique. – Oui, forcément. – C'était fou et c'était le début des radios libres. Et je me retrouve dans une radio libre. Pour moi, j'étais RTL. – On va se quitter Jean-Paul Rouve. Je sais que vous êtes arrivé à la fin lorsque Philippe Gildas est parti de Nuit Par ailleurs. Quelques mots sur le grand Philippe. – Ah oui, moi, Philippe Gildas, c'est un mec formidable. Un pro, évidemment, on le sait, d'une humanité, d'une gentillesse tellement sympa, tellement drôle, tellement aussi moderne, tellement en regard sur les jeunes qui arrivaient. Pas du tout en disant, oui, bon, OK. Non, il est là, venez, venez, faites les cons, vas-y. Nous, on a fait plein de sketchs. Avec les Romains Némons, on faisait des sketchs. – En direct ? – Non, oui, en direct, on en a fait en direct. Puis on faisait des pré-génériques avec lui. Il est toujours prêt à jouer. Il jouait mal. Très mauvais acteur. – On se rappelle de ce qu'il a fait avec Didier Lambrouille. – Mais qu'est-ce qu'il était mauvais acteur. Mais il s'était à pleurer de rire. Mais il le savait. On a même toujours fait un sketch où il disait, mais tu joues trop mal, tu peux pas jouer dans notre sketch. Il partait un peu peinot. – Ça n'existe plus, la télé drôle, la télé irrévérencieuse, comme ça, intelligente, si ? – Heureusement, si. La télé, ça change. Il y a des émissions comme Le Quotidien, par exemple, et tout, c'est des émissions de qualité. C'est franchement bien. – Des émissions comme Open sur TV7, c'est franchement bien. – Oui, mais voilà. Bien sûr que ça existe toujours et que ça existera toujours. – Mille merci, Jean-Paul Rouve. – Merci à toi. – On se voit pour le prochain ? – Allez. – On fait comme ça ? – Allez. – Dans toutes les bonnes salles qui aiment les très bons films, Lola et ses frères le 28 novembre, c'était Jean-Paul Rouve dans Open sur TV7. Merci. – Merci. – Merci. – C'est parti. – C'est parti. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501